Salut à tous, ici Zuka, alors je suis en live sur Twitch, donc cette vidéo est destinée à Youtube, alors c'est mon nouveau compte, donc le fameux compte, le fameux compte pour mon tuto de Bronze Master, donc ce qui va se passer c'est que, et bien tout simplement on va configurer le compte, alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'est pas encore débloqué, c'est à dire que je ne peux pas encore faire du ladder classé, donc je vais jouer en non classé, mais bon le MMR est au niveau Bronze Silver là à peu près, donc ça ne va pas trop poser de problème, mais ce qui est très important c'est que je vais déjà effectuer les premiers réglages du jeu, donc pour ceux qui commencent à jouer, déjà vous allez voir ce qu'il faut faire, déjà dans les options, donc moi j'ai baissé le son, j'ai viré la musique, puisque je joue en principe avec de la musique, là je vais le faire sans musique puisque c'est des signes à Youtube, et donc je ne vais pas mettre de musique, donc là vous faites vos réglages de sensibilité et tout ça, moi c'est à peu près comme ça autour de 35% que je le mets, donc afficher les alertes c'est assez utile, ça vous affiche sur la gauche les alertes de fin de construction des différentes unités, autoriser la section des unités ennemies, ça ça va vous permettre de sélectionner les unités adverses, et donc de voir leurs éventuelles améliorations, afficher point d'expérience, ça c'est pas mal afficher point d'expérience, puisque en fait, des fois à travers le brouillard de guerre, vous pouvez voir les unités que vous avez tués, et des fois vous pouvez même compter les unités que vous avez tués plus facilement, voilà, afficher les barres de statut des unités, on va mettre à toujours, ça ça vous permet de voir, de voir, de voir, la vie des unités, mais constamment, de contrôles normaux, aide volante sélection, bon là il n'y a rien de très particulier, les couleurs moi je ne les change pas, bon je n'ai aucun contact bloqué ou pas, voilà, là on a à peu près tout réglé, alors après moi je joue en ultra, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent jouer en un peu moins pour mieux voir certaines choses, honnêtement, moi je préfère jouer avec un jeu agréable, et donc on va jouer comme ça, tout simplement, du coup, on passe à la suite, on va faire les vétos, donc je le rappelle, j'avais fait une vidéo dessus, il y a certaines cartes qui sont vraiment pas terribles à jouer, en ligne de mire, agoramov, et en deuxième ligne de mire, bataille sur la planche, qui sont des maps vraiment pas très très agréables pour Protoss, ou encore que bataille sur la planche est jouable, ces maps là sont bonnes, et cette abyssale, elle est bonne, toutes les maps sont bonnes, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place le BO pour débutants que j'avais expliqué, bon bien sûr on va se mettre quelques contraintes, c'est-à-dire qu'on va aussi jouer avec peu d'APM, mais bien joué quand même, on ne micro pas spécialement, pas plus que ce qu'il en faut, on déroule le BO, et c'est tout. On va faire quelques parties, voilà, ça va être le premier épisode finalement qui va être sur des parties non classées, et le prochain sera bien sûr sur des parties qui seront classées, donc c'est parti, on se met en Protoss, et on va lancer. Euh, attendez, j'ai oublié bien sûr de régler et mire un coursier clavier, donc ça c'est un peu propre à chaque personne, donc moi j'ai le hold position qui est sur espace, voilà, j'ai la production d'immortel, pardon, je suis perdu, d'immortel pardon, voilà, qui est sur Z, j'ai la production d'adeptes qui est sur R, voilà, et j'ai des groupes de contrôle à définir, hop, j'ai des groupes de contrôle aussi à définir, donc on va faire un, on va le faire, on va les mettre sur la souris, j'ai deux groupes de contrôle moi sur la souris, donc on va les mettre, créer la position 7-8, euh, attendez, c'est pas ça du tout, c'est pas les caméras, c'est les groupes de contrôle, c'est là, alors, hop, 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 on va mettre sur contrôle, sélection, hop, donc voilà, moi, voilà, je vais prendre les derniers groupes de contrôle, puisque de toute façon, je n'y arrive pas, enfin, c'est très difficile d'accéder à ces touches-là, donc on va les définir sur d'autres touches, tac, hop, et hop, mince, voilà, donc là, on a nos raccourcis qui sont définis, et là, on va pouvoir jouer, tout simplement, c'est parti, donc, on va faire quelques games de ladder, on est en nom classé, on est contre du bronze, entre bronze et gold, à peu près, je pense, euh, et, 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 tout simplement, eh bien, c'est parti, donc je rappelle le bélo, euh, on va faire deux stalkers, puis une expand, puis une robot, euh, si on est contre un ziag, on va faire un wall, bien sûr, et euh, et voilà, tout va rouler, alors je vous, je vous le dis, l'exécution, je vous avais expliqué l'exécution idéale, euh, dans ma, dans ma vidéo, là, je vais, effectivement, peut-être adapter un petit peu les choses, si je vois que l'adversaire fait certaines réactions, on joue pas toujours de la même manière selon l'adversaire, mais je vais expliquer chacun de mes choix, euh, eh bien, du mieux que je peux, on va dire, en espérant, du coup, que ça soit efficace, donc là, on joue contre un random, donc très bien, contre un random, c'est encore quelque chose de particulier, donc on va se couper très rapidement, un petit peu comme si on jouait contre un zerg, contre un random, euh, faut savoir que les joueurs random ont tendance à être beaucoup plus agressifs, beaucoup plus cheesy, comme on dit, donc, on peut le prendre en compte, euh, voilà, tout simplement. Alors, on lance les productions de drones, hop, voilà, on géait à la chef, alors moi j'ai envie de spam, mais il ne faut pas, donc, on lance un drone, puis, on va poser le pylône, tac, voilà, à 14 de population, et on va se couper tout de suite. Dès que le pylône va se terminer, alors, hop, coupe de contrôle, dès que le pylône va se terminer, on va, euh, lancer une gate dessus, donc vous prenez une probe ici, voilà, on va chronobooster, pour produire plus rapidement, vous attendez bien la faute du pylône pour pas perdre votre chronoboost inutilement, on va poser une gate, voilà. On lance des probes en continu, et on va prendre notre gaz. Finalement, là, et là, je me rends compte que j'ai fait sauter un de mes groupes de contrôle, et je joue contre un zerg, qui... a posé très rapidement, euh, alors j'ai un problème avec la touche A, là, qui... je vais être en QWERTY, c'est ça ? Ok, je suis en QWERTY, totalement. Donc là, il est en train de me faire un douze poules, vous l'avez vu, euh, avec du gaz, bon. Donc, on pose notre deuxième gate, voilà, on va lancer un petit chrono ici. Alors, quand vous êtes face à un douze poules, vous avez ouvert comme ça, vous allez faire quand même un zilote. Enfin, c'est pas exactement douze poules, c'est un... c'est pas exactement douze poules. En fait, j'ai vu, la poule est déjà quasiment terminée, donc ça me montre qu'il n'a pas B2, ça veut dire qu'il va être agressif. Donc, dans ce cas-là, lancez quand même un zilote. J'annule ma probe, puisque je me suis un peu planté. Euh, voilà, vous lancez votre zilote, qui va vous servir à wall. Alors, j'aurais dû le faire un peu plus tôt. Euh, du coup, bon, on va mettre une petite probe ici, au cas où ça rentre. Voilà. Bon, là, mon zilote, bon, il est un peu en retard. D'ailleurs, on va rajouter les deux stalkers, on va lancer le warp gate. Et voilà. Voilà, on continue à drôner. On lance le warp gate. Allez, hop, je me mets ici. Et là, je me suis mis en tenir position. On va chrono, quand même, euh, un petit peu, là, parce que ça, c'est un peu inquiétant. On se met ici, on va le position, regardez, hop, à chaque fois, il est gêné. Là, je vais même poser une deuxième, une autre base. Bon, alors là, il vaut mieux micro un peu, hein, sinon, ça va être compliqué. Regardez, hop, on va dans une mine de minerai. On prend des probes et on attaque, tout simplement. Ok. Bon, j'ai lancé des adeptes, tout simplement, parce que là, les adeptes sont vraiment pas mal contre les airlings. Voilà. On va poser et, bon, on va poser nos bâtiments, tranquillement. Vous voyez, là, j'essaie de jouer avec très, très peu d'APM pour vous montrer que, bah, effectivement, là, il m'a mis en retard. Donc, là, on commence à s'éloigner. Mais, voilà. Alors là, par contre, on va relancer. Bon, c'est le seul chair qui est focus. Bon, bah, on va... Voilà. Bon. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit wall. Vous voyez, je vais continuer à lancer des unités. Alors, plutôt des adeptes, puisque là, il fait quand même beaucoup de airlings, le monsieur. Et on reste calme. On reste calme. On panique pas. Voilà. On se met comme ça, regardez. Et là, ça me permet de mettre une gate ici. Donc, regardez. Je vais mettre un adepte ici. Et là, je vais mettre une petite gate. Voilà. Comme ça. Alors là, le problème, c'est le scout. Donc, je vais quand même faire un ops assez rapidement. Donc, on va chronobooster surtout l'économie. On va faire un ops parce que là, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Bon, il a quand même fait beaucoup de airlings. Donc, je suis plutôt confiant sur ma situation. Par contre, là, mon wall est très mal fait. Bon. Donc là, le wall est mal fait. On rajoute... On lance un adepte. Alors, le wall est mal fait. Voilà. Là, je pense qu'il est bien fait. Vous voyez, j'ai pris du dégât, effectivement. Mais... Mais la situation est bonne. Voilà. À partir de là, on retourne sur le BO. On va faire plutôt du stalker. Donc, le BO que j'ai dû adapter, encore une fois. Voilà. On va faire un petit tops. On va scout. On take colosse. On va faire un immortel derrière. Vous voyez, là. Ce qui peut être intéressant. Voilà. Banning Blust. OK. Voilà. Très intéressant. Là, on va fermer le wall. On va fermer le wall. On a vu le Banning Blust. Voilà. 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 On va faire attention. On va faire des... Allez. Voilà. Vous voyez, là, il essaie de passer. Par contre, là, il va peut-être y arriver. On fait un robot. Là, volontairement, je joue sans sentry. Normalement, là, je fais des sentries. Et ça ne passait pas si j'avais joué en ladder. Vous voyez, là. OK. Il a une base, mais il n'a aucun récolteur dessus. Bon. Il continue, visiblement. On va faire un peu des sentries, là, pour se défendre, quand même. J'ai dit que je faisais... Ah ! Il a le T2. Il take muta. Il y a une take muta. OK. Très bien. Take muta. Donc, quand vous voyez des muta, vous faites une stargate, tout simplement. Une stargate. Vous faites même deux stargate et vous faites un mass phoenix. Pas plus compliqué que ça. Vraiment pas plus compliqué que ça. On va aller plutôt sur du phoenix. Et voilà. Donc, on va faire... On garde surtout notre gaz. C'est important. On va essayer de prendre une autre base. Voilà. On va mettre des petites batteries shield. Histoire d'éviter de perdre des propres bêtements. Voilà. Deuxième stargate, comme j'ai dit. Les phoenix font très, très mal aux mutas. C'est le contre, en fait. Donc là, en plus, on l'a vu vraiment à temps. Regardez. Là, on est pas mal, là. Là, on est bien, là. Voilà. Les mutas sont pas encore sortis. Nous, on va déjà avoir nos premiers phoenix. Là, on est pas mal. On va mettre... On va même aller un peu plus sécure en mettant des photons. Et on va simplement chronoboost des... Voilà. Il n'y a pas de troisième base. Donc là, on est... Là, c'est vraiment... Vraiment idéal. La situation est vraiment super sympa. Voilà. Pourtant, vous voyez, on a joué contre un adversaire très, très agressif. Euh... Mais ça se passe vraiment... Vraiment sympathiquement. Voilà. On chronoboost des phoenix. Et c'est tout. On se met là. On se met en position. Ah. Donc là, vous voyez, je fais même un gros F2 bien sale. Ok. Là, c'est un peu dommage que je l'ai montré. Voilà. On va mettre des photons. Et on produit des phoenix en boucle. Simplement des phoenix. Voilà. Simplement des phoenix. Là, ce qui serait pas mal, ça serait quand même d'être sûr que c'est bien des mutas qui sortent et pas des corrupteurs. C'est bien des mutas. Vous voyez, hein. On le voit. Donc là, c'est... Là, c'est safe. C'est safe. C'est safe. Vous faites que des phoenix. Vous les chronoboostez tous et vous les mettez au même endroit. Là, regardez. Alors, malheureusement, j'ai pas regardé où ils partaient. Parce que j'avais pas un oeil sur la minimap. J'étais en train d'expliquer les choses. Mais bon. Là, de toute façon, ici, c'est géré par des photons. Mes phoenix, ils sont dans un groupe de contrôle. Ils sont prêts à être utilisés, finalement. Voilà. Je vais même faire un peu des collasses, là. On peut, là. Je peux. Je peux me permettre. On arrête jamais les phoenix, hein. C'est important. Voilà. Voilà. On va même faire une tech, euh... Pour, euh... Alors, attendez, deux petites secondes. Je... Euh... Tata-tata... Euh... Voilà. Bon, c'est peut-être un site occupé. Parce que là, je reçois des... euh... Je sais pas ce que fait mon adversaire. De toute façon, nous, on va simplement attaquer ceux de Sun Pop. Après, là, honnêtement, il y a combien de phoenix ? Il y a combien de muta ? On peut les attaquer. Là, on peut tuer les... Regardez, on va les attaquer les mutalisques, hein, puisque là, on est pas mal. Voilà. Et là, il est en train de m'attaquer. Regardez, on va le croiser. Et vous reculez. Bah, s'il essaie de se retourner, il est mort, hein. Simplement, ça. Et voilà. C'est gagné. Donc là, on a joué contre un adversaire très agressif. Mais vous voyez, Y'a pas forcément besoin de beaucoup s'inquiéter. Là, c'était, euh... Donc, un Silver. Un Silver 1. Et, euh... Bon. Qui a été Gold. Euh... Ça s'est plutôt bien passé. Euh... Le BE, du coup, là, forcément, j'ai dû l'adapter. C'est-à-dire que, bah, j'ai fait mon opening avec The Gate. Mais, euh... Pas de Wall devant la B2. Puisqu'il y avait, euh... Et bien, il y avait un... Il y avait, euh... Il y avait un opening Pool First. Et en plus, c'était un random. Donc, j'avais absolument aucune idée de... De comment il jouait. Euh... Et après, bah, du coup, c'est juste une adaptation. C'est-à-dire que, voilà, faut connaître un petit peu les contres. Euh... Je vois qu'il y a du Muta. Bon. Euh... Je vais aller plutôt sur du, euh... Du Phoenix. Euh... On joue contre un Zerg. Mais on va quand même rester sur notre opening. Donc, je le rappelle. On va faire... Une... Un petit pylône, là. Voilà. Un petit pylône. Ici. Ici. On fait un wall. Vous n'avez pas assez de wall. Donc, les walls. Il faut franchement les apprendre, de toute façon. Vous n'avez pas assez de... Donc, qu'est-ce qu'on a comme adversaire ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il y a un problème, là. Donc, là, il y a un gaz. Mais il n'y a pas de poule. C'est un peu bizarre. Bon. On va rester sur un seul gaz, pour l'instant. Il n'y a pas de deuxième base. Pourtant, elle devrait être là. Il y a du minerai qui est utilisé. On ne sait pas trop où. Donc, là. Il va falloir commencer à envisager un proxy. Donc, on va checker s'il n'y a pas un proxy par ici. Voilà. Tout simplement. Il va falloir commencer à l'envisager. Et à mon avis, on va le croiser très très vite. On pose notre cyber. Ok. Le wall est mal fait. Bref. On pose le cyber. Ok. On va poser le deuxième pylône. On va le mettre là. Là, on cherche, mais il n'y a rien. Il y a un truc qui ne va pas, là. Il y a un truc qui ne va pas, là. Bon. Il y a un truc qui ne va vraiment pas. Ah, je suis bête. Je l'ai vu, en fait. C'est ça, c'est... Donc, on va faire deux stalkers. Dans mon bio, j'expliquais que je prenais deux gaz. On va prendre le deuxième gaz. Vous voyez, là, ce n'est pas plutôt optimal. C'est un petit peu mes premières journées avec le BO. Ah. Pas de deuxième base. Amusant, ça. Enfin, amusant, amusant. Amusant à moitié, en fait. Ok. C'est amusant. Il n'y a pas de deuxième base. Donc, moi, je vais poser la mienne, là, quand même. Ok. Donc, là, on va tout simplement attaquer avec ça. On va se mettre en un clic. Euh... Je vais faire un stalker, en plus, derrière. Là, on va lancer la robot. On va d'abord poser un petit pylône, puisqu'on est un peu sur les blocs. Voilà. On va juste attaquer avec ça. Là. Hop. On pose la robot. Alors, là, par contre. Là, c'est typiquement une situation pourrie. Donc, là, maintenant, on se prend en all-in. Là, on le sait. Il n'y a pas de deuxième base. Donc, là, ce qu'on fait, quand vous prenez ça. Voilà. Donc, déjà, on va chronobooster une sentry. Et, mince. Voilà. On ferme le wall, déjà, pour commencer. Là, on va lancer. Il n'y a pas de deuxième base. Donc, là, on fait très attention. On va mettre un petit... Oh, mince. Voilà. Alors, là, bon. Cette vidéo est ridicule. Et, je la posterai quand même sur YouTube, malgré le côté ridicule. Là, voilà. Voilà. Donc, là, j'ai loupé mon wall totalement. Tu vas fermer ? En fait, je ne le fais jamais comme ça. Donc, bon. Donc, là, on va fermer le wall. En fait, on va le fermer là, et on va la rouvrir ici. Simplement parce que c'est là que ça nous intéresse. Donc, on fait des preuves. On continue. Voilà. On ramène nos récolteurs. On take comme ça. Colosse. Et, on va bien sûr faire notre immortel. On a un warp gate qui est terminé. Et là, on va vraiment aller sur notre compo qu'on a envie. Si vous avez des questions sur certains moves que j'ai pu faire dans la partie, n'hésitez pas non plus à les poser. Vraiment. C'est vraiment ce qu'il faut que vous fassiez. Posez vos questions. Voilà. On va poser la troisième base. Donc, là, on est sur trois gates. On est sur notre robot. Voilà. Tout va bien. On a notre petit... Ok. On a des airlings, là, qui sont positionnés ici. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Il y a très... Oh, il y a beaucoup de airlings qui sont produits, quand même. Vraiment beaucoup de airlings. Il faut faire attention à ça. Ok. On pose le gaz. Là, il y a le... Là, vous voyez, il y a le T2 qui est lancé. Bon. Il y a du roche. On va checker s'il n'y a pas une troisième base. Quoi qu'il en soit, nous, on va faire du colosse. On va chrono booster, toujours. Très important. Vraiment, les chronos, c'est essentiel, là. Voilà. Il y a une troisième base. Bon. Du coup, on va aller sur notre fameux Blink Stalker. Euh... Alors. Relight. J'ai pas encore lancé les up de range. Mais c'est pas hyper critique. C'est vraiment pas hyper critique. Donc, ça sera 2 PVZ ce soir, pour la première vidéo, finalement. On lance la range des colosses. Vous voyez, là, j'ai même très très peu d'unité, hein. Mais bon, au final, euh... Toutes les attaques, je vais mettre mon observateur ici, et je vais les voir sortir. Je vais même le mettre là, tiens. Ah bah, tenez, regardez, il y a une attaque, là. Donc là, il y a la première attaque qui arrive. Donc on va se mettre là, et on va l'attendre. Regardez. Voilà. Pas bien compliqué, hein. Vraiment pas compliqué. Donc là, vous voyez, il rentre bien chez lui. Donc ça, c'est cool. On le voit. On va positionner notre... Colas en boucle, hein. On positionne notre observateur. Là, il y a un gros misclic de ma part. Pas bien chaud ce soir, hein. Donc, ok. Là, on voit qu'il y a... On va lancer le double upgrade. On peut, hein. On peut se le permettre. On peut même pouvoir se permettre plus de... Plus de gate. Et le blink. Ok. On va essayer de checker vite fait s'il y a pas... Ok, il y a une tech hydra. Il y a une grosse tech hydra, là. Très bien. Il y a une tech hydra. Attention. Bon. Il y a de l'hydra. Intéressant. Donc là, c'est cool parce que je suis sur du colosse. Et, euh... Et vous allez voir, ça va être... C'est plutôt crédit, là. Voilà. Là, j'ai ma base qui est saturée. On fait du stalker. Comme je vous ai dit, hein. Dans le tuto. Après, honnêtement. C'est vrai que contre du, euh... Du pur hydra. Bon. Euh... Avec autant d'hydra, euh... Les adeptes ou les mazerlings sont pas mal, hein. C'est intéressant. Plutôt les up d'attaque en priorité. Si vous avez le choix. Contre zerg. Mais bon. Voilà. N'hésitez pas à mettre des photons, hein. Si vous vous sentez pas safe. Là, regardez. On voit toutes ses sorties d'armée. Donc là, on voit qu'il reste chez lui. Bon. Bon. On continue à produire, nous, hein. Nous, on est... On est détendus, hein. Moi, j'ai un peu trop de ressources. Et pas assez de gaz. Enfin, j'ai surtout trop de... Trop de minerie. Donc, on va faire un peu d'easy-lot. Et voilà. Voilà. Là, on check. Bon. On voit que... Regardez. Là, on peut check. On voit qu'il fait pas d'upgrade. Euh... Ah bon. Tout va bien, hein. Hop. Hop. Voilà. On va rajouter gate. Tranquillement. Alors, contre Zerg, essayez d'éviter d'expandre trop vite quand même. Euh... Ça peut être dangereux. Après le blink, on va aller sur des îlots de charge. Et euh... Et de toute façon, là, on va faire de l'immortel assez rapidement. Derrière. On va monter sur quatre colosses pour vraiment de la sécu. Euh... En principe, trois suffisent. Si vous arrivez à avoir le plus de l'attaque assez rapidement, euh... Trois suffisent. Très, très bien. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Là, regardez. Ok. Il m'attaque. Là, il en a marre. Très bien. Et bah, attaque-moi. Et allez. Là, il va bien dans cette direction-là. Donc, il va essayer de passer par les cailloux. Ça, c'est cool. On le sait. N'hésitez pas à chronobooster. Et vous allez voir que ça va assez bien se passer, normalement. On met un peu les colosses en arrière. On va mettre des batteries shield. Puisqu'on sait qu'il est en train d'arriver pas ici. Allez, on l'entend, là. Et allez. Et là. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait comme armé ? Il est vraiment sur son gling hydrol. On relance les up. Voilà. On va lancer. Bah, du coup, la charge juste derrière. C'est cool. On va lancer la charge. Et là, j'aimerais bien juste essayer de checker. Voir s'il y a un changement de strat quand même. Ce serait pas mal. Et là, en fait, vous allez simplement transférer vos récolteurs. Maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, il est sur double upgrade. Donc, ça, c'est normal. Il n'y a pas de tech. Oh, mutalisque. Petit tech mutalisque. Donc là, on va poser des photons. Un par base. Ou deux même. Vous pouvez en faire un peu plus. N'hésitez pas. Allez-y. Ça peut être tout à fait autre chose que du mutin. Attention. Ça peut être du corrupteur. Voilà. Là, nous, on va se contenter de faire du stalker. Voilà. À partir de ce moment-là, on va faire que du stalker. Et l'adobe upgrade, toujours. Petit warprisme. C'est toujours sympa. Si on pouvait voir ce qui sort comme unité, ça pourrait être rigolo. En espérant voir des mutins. Là, on est dans une situation où c'est un peu du late game. Enfin, honnêtement, le stalker en frontal peut largement suffire. Mais n'hésitez pas à mettre des photons. Vraiment. Allez-y. N'ayez pas peur. Corrupteur. Corrupteur. Ok. Corrupteur. Donc là, on va switcher sur un zélote immortel archon. Euh... Voilà. Tout simplement. Vous allez voir. Les petites... Voilà. Hop. Ça va être assez sympathique. Il fait des corrupteurs pour contrer du coup les... 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 Les Colas, il a raison. Mais euh... Est-ce qu'il en aura assez ? Ça, c'est un peu la question. Je ne pense pas. Et moi, je fais des... Euh... Voilà. Des... Voilà. Et là, vous allez voir. On va y aller en frontal, nous. Puisque là, on a 200 de pop. Et bien écoutez, la fight va être frontale. On va voir comment ça se passe. Vous allez voir. Ça va se passer très très bien. On se met là. Et là, on va simplement... Un clic. On active euh... Le... Le shield. Et on produit seulement du zélote et de l'archon. On peut même bliquer en arrière pour laisser passer les unités devant. Comme ça. Voilà. À partir de là. Voilà. On peut reprendre même euh... Bon, on va faire... Maintenant, on va switch immortel. Regardez. Je gère même pas la fight là. Je la regarde même pas hein. Voilà. On se met là. On a clic. Là, j'ai clic hein. Je fais que des a clic hein. Je micro pas. Volontairement, je micro pas. Mais bon. Normalement, il faudrait hein. On va faire un peu du stalker là, visiblement. Petit euh... Petit shield. Quand même. Voilà. On rentre chez lui. Allez, un petit blink pour passer plus vite. Et voilà. Tout simplement pas bien plus compliqué que ça. Euh... Donc là, on était sur un... Alors, il y a marqué qu'il était platine. Alors, je suis quand même assez en APM hein. Je pensais être à moins. Euh... Ah mais il devait jouer off-race. Donc bon. C'était un gold. Un... C'était un zerg gold, je pense. Un zerg gold 1. Voilà. Exactement. Mais c'était un protoss à la base, le mec. Euh... A 3200 de ma mère. Vous voyez, c'est assez simple en fait. Finalement, vous faites votre ops. Et avec votre ops, vous le positionnez. Et vous checkez en fait ce qu'il fait. S'il va faire du rage, vous allez sur d'immortels plutôt. Bien sûr, vous ouvrez Coloss blink. À moins qu'il fasse vraiment un face muta comme le premier adversaire. Bon là, effectivement, il faut s'adapter. Vous allez sur Coloss blink. Là, vous checkez. Vous voyez qu'il est en train de switcher sur le corrupteur. Ok, on arrête de faire des Coloss. On va faire de l'Arcon. Qui va faire de l'AOE. Euh... Sur... Sur tout ce qui est corrupteur. Et ce sera du coup, ben... Super efficace quoi. Tout simplement. Euh... Du coup, euh... Je m'arrête là pour cette vidéo qui va aller sur YouTube. Euh... Ben j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui regardent le stream, je reprends le stream tout de suite. Et bien, à tout de suite. Bon.